Masson avec une tentative de dégagement qui a touché un joueur, et là, il y a eu coup de poing donné à Darcy Tucker. On a eu des choses pas très gentilles à se dire vraisemblablement, qui ont mis le feu aux poudres. Darcy Tucker est toujours une cible. J'ai l'impression que Darcy en dit un peu lui aussi. Alors on va faire une pause, on reverra tout ça au retour de celle-ci. Et voilà, hop, une petite poussée, que Bob Basson n'a pas du tout apprécié. Repoussé par Dave Reed, Quintal tout de suite s'est avancé pour barrer la route. Voilà, Danfous qui récupère la passe vers Sérigny, raté. Le disque va glisser en territoire des Stars. La bagarre éclate, c'est Quintal et Grant Marshall. Alors Marshall, Pierre, un joueur marginal de quatrième trio. Il va justement sortir un des piliers en défensive du Canadien. Lui effectue son travail. Absolument. Ce n'est pas un match qui a été débuté pour être des plus robustes. Il y a eu quelques mises en échec solides, mais rien qu'annoncer ça. Sauf que depuis le devant du filet de Herbé, on a commencé à se frapper avec un peu plus de vigueur. Et là, voilà. Et en plus, on ne peut pas dire que Stéphane Quintal est au sommet de sa forme. Pierre, lui, qui combat toutes sortes de petits bobos. Et bon, finalement, les juges laissent toujours de combat se poursuivre. Je pense que Quintal attendait justement que les juges de ligne s'impliquent un peu. Ceux-ci ne s'étant pas impliqués, mais ça continue. Non, c'est vraiment ce qui draine un joueur comme Quintal qui a demandé. Je crois que c'est un problème avec son air-contact. Oui, c'est possible. Bon. Alors, Grant Marshall est déjà au bord. Quintal va suivre à son tour. Il s'agira de voir, Pierre, comment l'arbitre a interprété le début de cette altercation. C'est la première portion de la période. Et voici dès le début. C'est un peu Stéphane Quintal qui a couru après Grant Marshall.